On va passer à la deuxième communication, donc le professeur Iman Abou qui va nous parler des médicaments orphelins dans les dix, donc vingt minutes. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir tous et vous allez voir beaucoup d'entre vous vont être cités quelque part parce que je ne vais pas parler effectivement des médicaments orphelins, bien sûr c'est l'entrée dans la discussion, mais c'est comment on peut dans un centre de référence accompagner les essais thérapeutiques. Vous avez vu un très beau travail de scores et de tests qui a été fait, l'histoire que Vincent a racontée par rapport aux X fragiles, le success story, je peux le dire moi, que Maïté vous a rapporté et moi je vais plutôt vous parler d'une alliance, c'est l'alliance syndrome de Dravet, mais vraiment d'un travail et qui n'est pas exclusif, donc toutes les autres associations avec qui nous travaillons, j'ai pris cet exemple pour la simple raison de donner encore un autre exemple. et j'ai vu ce film et maintenant on va où ? C'est un film libanais très sympa après la guerre et je vous incite à le voir et je voulais vous dire, ce n'est pas moi l'actrice, mais j'étais un peu comme ça quand j'étais jeune. C'était pour la blague, pour vous réveiller tous et on y va. Et du coup, je vais vous parler du syndrome de Dravet qui est une encéphalopathie épileptique et développementale rare, je vais vous parler du développement de médicaments orphelins dans cette pathologie qui a été explosif par rapport à d'autres, mais je vais surtout vous parler comment nous avons mené, pas seulement nous, mais entre autres, l'identification des besoins des patients et des familles et comment on a pu impacter le travail avec l'industrie pharmaceutique dans ses besoins. Et vous montrer un tout petit peu quelques-unes de ces actions en gardant les 20 minutes que je dois garder. Donc, ce n'était pas pour Fabrice, mais quand on parle du syndrome de Dravet, on ne peut pas ne pas parler de Marseille. Encore une fois, aujourd'hui, Marseille est à l'honneur. C'est Charlotte Dravet, un médecin qui était au Centre Saint-Paul à Marseille, qui a décrit cette pathologie bien avant la description de la génétique comme un syndrome épileptique, grosso modo, qui va débuter dans la première année de vie, un peu trompeur parce que ça débute par des crises dans des contextes fébriles, mais qui sont aujourd'hui, on le sait, spécifiques et les convulsions fébriles ne débutent pas à l'âge de 5 mois et chez qui ces enfants qui sont normaux vont très rapidement rentrer dans un problème de neurodéveloppement et je vais vous en parler un peu, des crises polymorphes qui ne répondent pas aux médicaments et d'autres problématiques qui touchent le neurodéveloppement en donnant à l'âge adulte des enfants qui n'ont pas une autonomie et qui, dans la majorité des cas, n'ont pas pu faire d'acquisition scolaire d'autonomie et de ceci. Donc, juste pour vous dire qu'il y a eu un travail qui a été de reclasser les critères en essayant de faire des pseudo-algorithmes dans l'épileptologie, beaucoup de syndromes pédiatriques, mais quelques syndromes aussi de l'adulte, où on a cité les critères principaux, les critères qui doivent nous faire penser deux fois au diagnostic et les critères d'exclusion et dans cette maladie qui est un modèle très intéressant, c'est une maladie monogénique dans la majorité des cas, elle est due à une anomalie dans un gène sodique qui est bloquée partiellement. Et du coup, je voulais, si on peut lancer la vidéo, vous montrer juste pour vous dire, ça c'est un enfant qui a présenté, il a aujourd'hui 15 ans, heureusement, on fait le diagnostic plus rapidement. La vidéo ne marche pas apparemment, c'était juste pour vous montrer qu'il a commencé par des états de mal, voilà, d'un côté ou de l'autre. Là, le papa est en train de dire, c'est comme l'autre fois, mais c'est de l'autre côté. Donc, c'est ça qui tout de suite nous fait penser qu'il n'y a pas une lésion cérébrale dans des contextes de vaccins, dans des contextes de fièvre. Et le diagnostic n'a été fait qu'à l'âge de un an. Aujourd'hui, on sait que l'on peut faire le diagnostic beaucoup plus précocement. Pourquoi le diagnostic plus précocement ? Ce n'est pas devant cette audience-là que je vais le dire, mais bien sûr, nommer la maladie, éviter des médicaments qui peuvent l'aggraver, donner des bons médicaments, faire le conseil génétique, mettre la bonne rééducation et inclure les patients, quand ils ne sont pas répondeurs aux thérapeutiques classiques, dans des essais thérapeutiques. Ce que je voulais juste vous montrer, c'était ces encéphalopathies développementales et épileptiques. Et peut-être que vous allez comprendre pourquoi nous avons, avec Vincent et tout le groupe du bureau de la filière, opté que notre place est tout à fait dans la filière d'efficience, parce que beaucoup de ces syndromes, et quelles que soient leurs causes, l'éthiologie touche le cerveau, on va avoir et l'épilepsie et les problèmes du neurodéveloppement. L'épilepsie va encore ajouter sur le neurodéveloppement et du coup, il y a tous ces facteurs qui vont faire que notre problématique ici, motrice cognitive ou psychiatrique et comportementale, elle est importante. Et ça a été dit aussi, nous ne sommes pas dans des épilepsies, dans le sens, dans des crises, pardon, pures et dures. Nous sommes dans des pathologies où tous ces facteurs sont importants pour le patient et pour la famille. Et vous allez voir que je vais un peu discuter de quelques-uns rapidement. N'oublions pas qu'on est dans une pathologie où il y a des troubles, comme je disais, cognitifs, psychiatriques, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation et où la SUDEP, la mort inexpliquée en épilepsie, est plus importante que dans d'autres syndromes. Et du coup, il y a eu, et ça c'est une première étude qui a été faite avec l'association américaine, et je ne vais pas vous citer toutes les études qui ont été faites par nous ou par les autres, et où les parents ont listé ce qui est important pour eux dans la prise en charge de cette maladie. Ce n'est pas du tout pour dire que les crises ne sont pas importantes, mais regardez aussi tout ce qu'il y a autour des crises, et ça c'est un point majeur, et vous allez le voir tout de suite pourquoi. Du coup, je ne vais pas vous montrer le résultat des essais, mais je vais vous dire que vous voyez les années, en 2017-2018, le Styripentol a eu la mise sur le marché définitive en Europe et aux Etats-Unis. Il y a eu dans les mêmes années, les essais du Styripentol datent des années 2000-2010, il y a eu deux autres médicaments, le cannabidiol et la femme fluoramine, qui ont été, et regardez ce que j'ai mis en encadré, ils sont approuvés pour le traitement des crises chez les patients avec syndrome de Dravet. Et ce n'est même pas tous les types de crises, c'est les crises motrices, ça veut dire une absence, je viens d'en faire une, vous l'avez noté, elle ne rentre pas dans les effets ou dans les endpoints, les primary endpoints dont vous avez entendu parler par tout le monde, de ces essais-là. Et vous vous imaginez que ça peut poser problème. Et du coup, l'autre point qui est intéressant, pour vous dire qu'on est sur, Vincent nous a fait un très très beau schéma des mécanismes d'action et par quel biais un médicament peut agir, c'est pour vous dire que là on est avec des traitements, leur spécificité pour ce syndrome n'est pas basée sur des bases physiopathologiques, ce sont des anticrises, comme on appelle aujourd'hui les antiépileptiques de ce type-là, et ils vont agir dans cette pathologie comme ils vont agir dans le syndrome de l'énox-gastaut, une autre épilepsie, une encéphalopathie développementale et épileptique via différents points d'action. Donc on peut se poser la question sur la spécificité, mais sur les autres effets possibles de ces molécules. Et du coup, bien sûr, après ces médicaments qu'ils ont été sur le marché et après qu'ils aient été validés, il y a eu des guidelines européens, internationaux, questionnant comment on va faire notre avancée dans la thérapeutique, sachant que ces guidelines sont surtout faites basées sur ces études, elles ne prennent pas en compte, comme je le disais, l'âge du patient, parce que c'est une maladie qui change avec l'âge, et beaucoup les comorbidités. Donc si on revient à ces médicaments, et c'est la première histoire que je voulais partager avec vous. Le premier essai de la femfluramine, la femfluramine était une molécule qui a été utilisée dans les épilepsies, c'est un antidiabétique oral qui a été utilisé aussi pour la perte de poids avec beaucoup de problèmes, et des effets secondaires que l'on connaît au niveau des valvulopathies. Ce médicament, du coup, il a été remis dans un essai thérapeutique pour cette pathologie, et l'essai pour qu'il soit, entre guillemets, et je n'accuse personne, facilité, la boîte industrielle américaine qu'il a développée, elle a dit on veut traiter les patients comme les schémas que vous ont montré Aurore et Vincent contre placebo, mais on va enlever les patients qui ont eu déjà du styripentol, parce que le stéripentol est aussi efficace, donc on va se mettre dans une situation de patients qui n'ont pas le stéripentol. Pendant ce temps-là, cet essai a débuté aux Etats-Unis, quelques pays européens qui n'avaient pas accès au stéripentol ont inclus des patients, mais en France, on était là, oula, les copains, en France, nous utilisons le styripentol depuis 15 ans, il donne une efficacité non complète, on a besoin que vous testez ce médicament avec le styripentol. Et c'est là que nous avons sollicité l'industrie pharmaceutique, et vous voyez, c'est le drapeau français qui devient plus grand schématiquement sur cette diapositive, pour leur demander de faire une étude à mesure pour les patients, et on a été aidés par ça, par l'alliance dravée internationale et par l'alliance française. Et du coup, rapidement, comme le styripentol, c'était de façon concomitante qu'il a été reconnue aux Etats-Unis et d'autres pays européens l'utilisait, cette étude est devenue internationale, et c'est cette étude-là qui a compté pour les agences de régulation, l'agence médicale européenne, l'agence française, l'agence américaine, plus que l'étude un peu factice, où on a enlevé un médicament qui était déjà efficace et présent sur le marché. Donc, c'était un premier exemple pour dire, même si ce n'est pas nous qui ont initié le traitement, garder ce lien et garder cette discussion avec l'industrie pharmaceutique, avec l'appui et la force des patients, c'est quelque chose de majeur et qui peut donner des résultats gagnants-gagnants pour tout le monde, et on sait aujourd'hui, et c'est là où je voulais vous montrer la dia, c'est que ce médicament à forte dose, sans diacomite, sans styripentol, il y a une différence de 62% dans la diminution des crises par rapport au placebo, à faible dose de 32%, mais regardez, et ce qui est majeur, même pour ceux qui ont du diacomite et qui n'ont pas une réponse complète, il est très utile parce qu'il y a une diminution de 54% par rapport au placebo. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'était sur un autre des médicaments et qui est le cannabidiol. Là, le cannabidiol a été fait, on a participé à l'étude de l'essai, l'essai a été positif, ce n'est pas ça ce qui m'intéresse dans l'accompagnement. Dans l'essai, il y avait des effets secondaires majeurs, en particulier une diminution de l'appétit et une augmentation des enzymes hépatiques qui rendaient son utilisation complexe et on n'arrivait pas à le donner assez aux patients pour avoir leur réponse, parce qu'on tombait dans les effets secondaires. Au niveau du réseau du centre de référence, vous ne voyez pas les noms ici, mais il y avait Marseille, Nantes, Rennes, Lyon, il ne faut que je n'oublie personne, Toulouse et Necker. On a fait une étude prospective de vraie vie, c'est ce qu'on appelle le real world data, en donnant ce traitement avec un protocole plus lent que dans l'étude, en le donnant progressivement et on a pu avoir le temps de ce médicament d'agir, moins d'effets secondaires et surtout, là je vous ai mis ce que on a demandé aux patients dans cette étude, pas seulement les crises, mais on a demandé le sommeil, l'alimentation avec des fiches préétablies pour comprendre les autres comorbidités et ça j'ai repris le texte d'une maman et ce que je dois vous dire, c'est que chez ce patient, il n'y a pas eu de réponse au niveau des crises. Donc, peut-être par son mécanisme d'action, ce médicament peut avoir des effets sur les comorbidités qui sont importantes et majeures et c'est ça ce qu'il ne faut pas louper, comme vous le disiez Maïté, dans la vision globale de la maladie, bien sûr les crises sont importantes mais le reste est très important. Je vais parler, comme ça je fais équitable et le reste du troisième médicament, là aussi de la vie réelle. Ces médicaments, les trois, sont acceptés après l'âge de deux ans et actuellement le cannabidiol après l'âge de un an dans certaines agences du médicament. On a une maladie que l'on détecte à l'âge de trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. On parlait de l'importance de la précocité du traitement. Hors AMM, hors l'accord des agences, on a revu dans notre service, où on utilise depuis longtemps le styripantol, les enfants qui ont été traités avant l'âge de deux ans avec ces médicaments. Donc, c'est une étude rétrospective, faite sur des dossiers médicaux. Ce n'est pas du tout un essai et on a retrouvé des cohortes avant 2005, après 2005. Le styripantol a été initié entre cinq mois et deux ans avec une moyenne de 13 mois. Et très rapidement, qu'est-ce que ça a montré ? On a regardé l'effet sur les crises prolongées qui sont les crises les plus importantes à cet âge-là, avant l'âge de deux, trois ans. Et on a montré, là, c'est avant le début, avant le début du diacomite, ça, c'est après. Ça, c'est à court terme. Le foncé et le rose clair, c'est à long terme. Et on voit très clairement qu'il y a une diminution dans le court terme et le moyen terme. C'était du long terme de plus que douze mois chez ces patients. Donc, là aussi, c'est une façon de pouvoir soit aller vers les agences et demander est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus bas ? Bien sûr, on a regardé les effets secondaires et il n'y avait pas d'autres de ceux connus. Ou est-ce que ça peut inciter la boîte en discussion avec l'agence de faire une étude très ciblée sur cet âge-là ? Maïté a discuté pas mal de ce point et je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pour vous dire encore une fois ce que c'est qu'accompagner et suivre un traitement, très rapidement dans le temps qui me reste, je vais aller sur l'autre versant qui est le développement. Wolf, c'est aussi une étude à Marseille en 2006. Juste regarder, on a l'impression que les patients, ce n'est pas une impression, ils s'écartent encore plus du typique qu'ils ont au début de leur développement et beaucoup d'études, et ça c'est deux études longitudinales sur peu de cas le montrent, et ça c'est une étude qui va jusqu'à l'âge de 36 ans. Donc on a l'impression, si on regarde ça, et on parlait de l'histoire naturelle, mais là je parle devant les experts, donc je parle au moins expert, on a l'impression qu'on a une dégradation de la situation de ces patients. Mais quand on regarde dans le détail, on voit qu'il y a toujours une certaine évolution, et ça c'est dans les différents domaines, le langage, la posture et la motricité, et la coordination. Donc ce qui veut dire qu'il faut continuer la rééducation, au-delà de l'âge, on en discutait ce matin, de 6 ans, de 8 ans, de 12 ans, parce que ce sont des patients qui peuvent continuer à évoluer et acquérir d'autres fonctions et d'autres possibilités. Là je voulais juste insister aussi, et Lisa est ici, elle va vous parler d'autres points, mais elle peut répondre à ces questions, c'est que ces patients, clairement, ils ont des troubles du comportement, et il a été dit qu'ils n'ont pas du tout de troubles du spectre de l'autisme, ça c'est une étude que nous avons faite à Necker avec Lisa Ous qui est présente, et on a montré qu'ils peuvent garder la sociabilisation plus que d'autres patients, mais ils rentrent chez 30% des cas dans les critères de l'autisme, et c'est ce que Nathalie Villeneuve, à Marseille, avec le Vineland, a aussi montré. Donc, cette compréhension de la maladie, pourquoi elle est importante ? Parce qu'on s'était posé la question, est-ce que parler des crises seulement, et est-ce que faire les endpoints dans ces maladies, ce fameux primary endpoint, en tant que crise, comme d'autres épilepsies, où la crise est le plus cernée, et il y a moins de facteurs autour, est le bon choix ? Et ça aussi, c'est un travail qui a coûté de l'argent et qui a été fait avec une investigation libre, mais c'est l'industrie pharmaceutique qui a accepté de le payer à ce temps-là, avec Zogenix. On a fait des interviews, une méthodologie d'interview libre avec des patients, des rééducateurs et des parents et des médecins. Et on leur a demandé quels sont les points qui, pour vous, sont importants. On a après travaillé avec un Delphi Consensus, qui est une méthodologie d'entraînement des datas et de re-questionner les datas, en résumé, pour dire, bien sûr, les crises restent là, mais le fonctionnement cognitif, l'activité journalière et le fonctionnement social sont très importants. Et pour confirmer qu'on n'est pas seulement dans la particularité franco-française, on a répété cette étude au niveau d'autres pays. Vous voyez les drapeaux ici, et c'était pour tester vos connaissances, en drapologie, et dans ces autres pays, on a eu exactement les mêmes résultats. Donc, pour dire que nous sommes devant une encéphalopathie développementale et épileptique, où ce n'est pas seulement la crise, la crise est majeure, mais il y a tout ce qui se passe autour de la crise. Pour aller plus loin, et toujours là, on a été avec trois associations de malades, l'Allemagne, l'Italie et la France, et on a dit, mais qu'est-ce qui sera important pour vous, pour d'un traitement ? À quoi vous vous attendez d'un traitement ? Et quand vous voyez le cercle virtueux ou vicieux, vous allez voir que tout était important, tous ces facteurs, et la seule différence entre les groupes d'âge où l'importance des crises était majeure, c'était les tout-petits avant l'âge de six ans. Comme je vous disais, c'est là où les crises se transforment presque toutes en état de mal, en crise prolongée, donc là, les parents des plus petits ont coté plus important les crises et leur sévérité. Donc, encore une fois, on s'oriente dans des demandes de problématiques, qui sont des demandes, on dit compréhensives, holistiques, où le patient, ses besoins sont au premier plan, et ses besoins, les parents le disent très bien, la crise, ce n'est pas drôle, mais maintenant, on connaît. Mais tout le reste, on fait quoi avec ? Vous nous rabâchez les oreilles avec vos essais pour les crises, mais il faut faire plus. Juste pour dire, et je ne vais pas parler de la transition, un point majeur, et là, je suis ravie de voir des collègues avec qui nous travaillons, que ce soit de Sainte-Anne, je pensais avoir mis, si, que ce soit de l'hôpital du GHU, que ce soit de la Pitié-Salpêtrière, avec un accès très important aussi sur ces problématiques psychiatriques chez ces patients. Donc, effet des thérapeutiques au-delà des crises, je vais revenir un peu là-dessus, là, il commence à y avoir des ébauches de résultats qui viennent des études randomisées. Aurore en a parlé un peu en réponse à une question, où le point principal du traitement était de voir les crises, mais où on a demandé autre chose et on a suivi autre chose. Et un des exemples, c'est la mort subite non expliquée en épilepsie. Ne prenez pas ça, s'il vous plaît, pour une preuve, mais ça, tous les patients qui étaient dans l'essai, dans un des essais, c'était l'essai de femme fluoramine, ils les ont comparés à une étude déjà méthodologiquement pas très solide, mais qui a mis à 9% la SUDEP, parmi d'autres facteurs de mortalité. Et dans cette étude, sur le temps de l'étude, alignée par rapport au temps de l'étude de Cooper, on a moins de SUDEP. On sait que dans la SUDEP, l'épilepsie active est un facteur de risque avec d'autres facteurs, mais encore une fois, on n'est pas dans la méthodologie orthodoxe, je dirais, des essais. Parce que quand on regarde aussi la série avec Styripentol avec deux ans, on trouve aussi des chiffres plus bas. Bien sûr, on les moyenne par rapport au délai de suivi, etc., à 2% par rapport à l'étude de Cooper. Donc, est-ce que nos médicaments vont avoir, peuvent avoir un essai sur la SUDEP ? On l'espère beaucoup. Et ça, c'est le dernier aspect de ces études, un peu, on appelle ad hoc, ça veut dire l'étude a été faite pour d'autres finalités, mais on a fait dans ces études de la finfluramine, la brief, et quand on revient sur les différents facteurs, les différents domaines de la brief, et quand on regarde les patients qui ont été traités par rapport aux patients, le placebo et les patients non traités, on trouve qu'il y a un changement sur une durée de 6 mois de la brief, mais de là, à donner la fonction, comme l'a dit très bien Vincent, on n'est pas encore à ça. Et la question aujourd'hui qui se pose, est-ce que c'est l'effet sur les crises seulement, ou est-ce que c'est l'effet de ces mécanismes, de ces médicaments, qui vont agir, un sur le GABA, un sur la sérotonine, et le troisième sur différentes actions, l'adénosine, les TRPV, qui sont inclus dans ces cascades, bien sûr, de développementales dans le cerveau. Je termine en disant, on est passé d'une maladie décrite dans sa finesse et dans sa précision cliniquement, et aujourd'hui les syndromes en épileptologie sont électrocliniques, il y a eu la découverte du gène, il y a eu des médicaments, c'est une pathologie où il y a encore des essais qui sont en cours ou qui se préparent, parce qu'il y a derrière des associations très demandeuses, des recrutements qui se font de moins en moins facilement, avec la répétition des essais dans le temps, et où il y a une grande promesse, et je ne vais pas du tout parler de la thérapie génique exprès, des thérapies géniques, comme je vous rappelle, c'est une maladie monogénique, et l'espoir que l'on a, avoir des patients avec moins de crise sûre, mais avoir des patients que l'on peut améliorer tous les symptômes de leur maladie. Juste pour vous dire que nous avons actuellement une étude avec l'association américaine et l'association française, avec la répétition des études, les Etats-Unis et la France sont les deux pays qui ont inclus et qui ont participé à toutes les études médicamenteuses, pour voir c'est quoi l'effet psychologique, pas de l'étude 1, mais parfois de l'étude 1, de l'étude 2, de l'étude 3, en attendant l'étude 4, et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, mais peut-être on ne traite pas assez. La maladie, on peut la résumer dans ce cadre-là. Les essais visent les crises, mais tout ce qui est en dessous de l'iceberg, il faut le viser. Le travail avec l'association dans le cadre de la filière était exemplaire pour le PNDS, j'insiste à le dire, encore une fois avec d'autres associations aussi, mais là je parle du dravé, et tout ce travail n'aurait pas pu être fait si on n'avait pas notre réseau, toutes les associations avec qui nous travaillons, et s'il y a en 2005, deux professeurs qui sont tous les deux à la retraite, mais à qui je rends un petit hommage, n'ont pas dit, écoutez, non, l'épilepsie n'est pas seulement une maladie commune, bien sûr c'est une maladie commune, mais au sein de l'épilepsie, on a beaucoup de maladies rares, et portons ces maladies rares dans les épilepsies, et c'est ce qui donne que l'on a eu ce centre de référence, qui va maintenant passer en coordination, comme vous l'a dit Fabrice, à Marseille. Voilà l'équipe, là aussi c'est une image d'il n'y a pas deux ans, un immense merci à tous, Lisa est là, Nicole est là, je ne sais pas qui il y a là encore, de l'équipe, et merci surtout à tout le centre de référence et à la filière pour l'appui qu'on a eu dans tout ce travail, et merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements